Encore ça c'est un cas urgent qui doit effrayer la justice guinéenne, que ce soit la justice militaire ou la justice civile, ça doit effrayer tout le monde, les magistrats, les juges, ça doit vous, ça vous concerne. Vraiment si je dénonce ici tout le temps l'incompétence de Charles Wright, voilà des fois qui viennent comme ça. Appelez-moi le blogueur guinéen en clore, je brille souvent Agi, je vais le remettre l'audio, lui ne va jouer ça parce que moi je suis fatigué. Je vais vous expliquer un peu seulement et je vais dénoncer Charles Wright. Combien de fois Charles Wright est mauvais, combien de fois Charles Wright ne mérite pas d'être un procureur de la République. Charles Wright ne mérite pas, Charles Wright mérite d'être en prison aujourd'hui, s'il y a la loi en Guinée comme aux Etats-Unis. Parce que tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Charles Wright ne fait que d'immigrer la justice guinéenne, que ce soit la justice militaire ou la justice civile. Je vous dis, Charles Wright ne mérite pas d'être, même un magistrat de Bas-Grade, à plus forte raison, un procureur de la République. Voilà. Charles Wright, il y a eu un cas qui s'est passé, un certain Namuriketa, qui a anarqué un certain Gallo. L'intéressé est à Gambie. Maintenant, la justice a fait son travail. Ils ont mis le gars Namuriketa en prison. Charles Wright, nommé par Mamadi Doubouya, par là, il m'a dit, par le colonel Mamadi Doubouya, par le président de la transition guinéenne et qui a nommé le procureur Charles Wright. Charles Wright se permet, la justice a condamné Namuriketa. Il était en prison. Charles Wright se déplace, il va, il fait sortir. Il fait sortir Namuriketa de la prison sans que la justice ne le chasse. Et Namuriketa va maintenant s'asseoir à un coin dans sa maison. Il appelle le gars qui a porté plainte contre lui à cause de son argent, 360 000 héros. Il prend son téléphone et il appelle ce monsieur à Gambie, monsieur Gallo à Gambie. Namuriketa ne fait que menacer ce monsieur-là, que lui ne peut pas faire la prison. Charles Wright lui a libéré. Voilà ce qui se passe en Guinée. Ça, c'est vraiment, ça fait honte. Mamadi Doubouya, il doit prendre sa responsabilité. Mamadi Doubouya, le gars que tu as nommé à la tête de notre justice, procureur général Charles Wright, vraiment, il ne mérite pas ce poste. Mamadi Doubouya. Mais comme Charles Wright est votre cible, il est votre cible, regarde ce que Charles Wright fait. La loi met le gars, un triangle, un voleur, un narqueur, il le met en prison. Charles Wright se déplace, il va à la maison centrale, il libère, il libère le voleur, il libère l'anarqueur, il libère un criminel. C'est ce que Charles Wright vient de faire. J'ai l'audio, je vais faire passer ça à l'oncle Jibril à J. Lul va jouer l'audio pour vous parce que moi, je suis fatigué. Mais il faut que je vienne vous expliquer un peu ce que Charles Wright fait pour vous montrer qu'il n'y a pas de justice à Guinée. Il n'y a pas de justice à Guinée. Ça concerne toute la nation guinéenne. Si un pays n'a pas de justice, vraiment, ce n'est pas la peine. Ça doit inquiéter tout le monde. Ça doit inquiéter tout le monde. Une somme de 360 000 héros, Namoriketa a détourné de ce gallo à Gambie. Maintenant, Charles Wright se déplace, il va, il ouvre la prison, il fait sortir le voleur, il fait sortir l'anarqueur, il fait sortir le bandit condamné par la justice. Pourquoi Charles Wright a fait ça ? Il a fait ça, la justice ne le sache pas. Justice n'est pas au courant de la liberté de ce bandit-là, Namoriketa. Voilà les rôles, les mauvais rôles de Charles Wright. Voyez-vous ce que Charles Wright invite sur notre pays ? Pourquoi ce métier-là, est-ce que ce métier-là mérite d'être procureur de la République ? Ça, ça, ça fait honte. Ça, c'est une honte totale pour la nation guinéenne. Donc, il faut que je vienne face à vous encore pour vous donner des renseignements pareils-là. Si Jibril Agi arrive à me joindre, je vais passer immédiatement l'audio. Il n'a qu'à jouer pour vous. Donc, je dois m'apprêter à les prier. On va dire qu'il y a une honte. Si j'ai dit que j'ai dit que Charles Wright, il n'y a pas de mal. Charles Wright a fait un post-militaire. 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 Voilà ce que Charles Wright a fait un post-militaire. justice m'a recalementé, condamné et m'a recalementé. Il s'agit de Gamby à Nara-Kwabini-Nantogori. Nara-Kwabini-Nandey-Fourri. 360 000 héros. Charles Wright a fait un post-militaire. Il s'agit de justice. Charles Wright a fait un post-militaire. J'ai dit que le procureur général de la République, następ увид Atar Ganeshawwali. On parle plus de binding du président de la République. parce qu'iloroWeb, il s'agit d'un numéro de meurtre à Nara-Kwabini-Nanogori, qui est de l'opinion de la République. et puis le bandit a prononcé le nom de Charles Wright dans son audio je me pose la question pourquoi Mamadi Doumbouya a nommé ce Charles Wright à la tête de notre justice il ne le mérite pas personne n'est au dessus de la loi quand c'est sur toi-même quand c'est sur ton enfant il faut appliquer la loi personne n'est au dessus de la loi pourquoi Charles Wright fait des choses par là il va il ouvre la prison il fait sortir le bandit condamné par la justice donc taillez moi les juges taillez moi la justice à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe les juges le 1000 000 000 € criminals en tant que je nainte 55 000 000 € Il mérite la prison. Pourquoi Charles Wright fait sortir ce bandit-là de la maison centrale ? Donc c'est ce qui se passe. L'injustice règne en Guinée. L'injustice règne en Guinée. Mamadine Doumbouya, là il m'a dit, le colonel Mamadine Doumbouya, le président de la transition guinéenne, fait régner l'injustice en Guinée. Il installe la distinction totale entre les Guinéens. Donc c'est ce qui se passe. Contactez-moi et taggez-moi, oncle Jibril. Je dois aller prier tout de suite. Je vais vous donner l'audio. Il va vous jouer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada